Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure astuce sur Warzone 2 qui va vous permettre d'XP vos armes au niveau maximum en une seule game. Alors il faut savoir que cette astuce ne sera jamais patchée parce que ça fait partie du jeu littéralement donc à moins qu'il fasse une petite mise à jour pour diminuer l'XP qu'on gagne c'est la seule façon qu'il patch cette astuce. Donc cette astuce sera toujours disponible sur Warzone 2. Et en plus de ça vous pouvez la faire en solo ou à plusieurs, peu importe. Après moi je vous conseille quand même de le faire à plusieurs, à deux franchement c'est le feu. Je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo où je fais la stratégie justement avec Valenjoin et vous allez voir que dans la vidéo c'est un truc de fou, ça va super facilement, on tue personne et à la fin de la game on gagne 66 000 XP de niveau et en plus on fait level up nos armes au niveau maximum en une seule game. Ok donc là je vais vous présenter la technique en solo, donc ça va être moins rentable mais vous allez voir que c'est quand même réalisable. Donc déjà première chose que vous allez faire c'est de créer une classe avec une arme que vous voulez level up. Donc moi toutes mes armes sont niveau 1, je vais utiliser un compte secondaire justement pour vous montrer que ça fonctionne bien parce que sur mon compte principal quasi toutes mes armes sont au max donc voilà c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre sûrement la Lashman que je vais level up niveau max en une seule game. Enfin en tout cas je vais essayer parce qu'en solo c'est un peu moins rentable. Donc c'est parti let's go, je lance dans la chancouature, je vais lancer en solo et c'est parti. Ok donc quand la partie commence, ce que je vais faire c'est que je vais chercher après un contrat de coffre. Donc les contrats de coffre c'est tout simplement ce genre de contrat, voilà avec un petit coffre dessiné dessus. Alors je vais choisir un contrat qui sera hors zone parce qu'en solo comme c'est compliqué, vaut mieux augmenter les chances de croiser personne pour ne pas se faire tuer. Donc je vais même choisir ce coffre là qui me semble plutôt safe. Je pense qu'il y a personne qui, peut-être il y aura une personne ou deux, mais il y aura peut-être moins de personnes à cet emplacement là que ici dans une petite ville. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc je regarde un peu s'il n'y a pas une meilleure idée. En vrai j'irais peut-être bien à celui-là en vrai. Parce que juste à côté il y a un autre contrat qui m'intéresse. Et il y a, est-ce qu'il y a un hélico ? Il y a un hélico juste là-bas. Peut-être que je vais aller à celui-là en fait. Bon je vais aller à celui-là. Donc là regardez il y a une personne, une personne qui va, deux personnes à la limite. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment dans la même direction que moi. Non, ils ne vont pas du tout à la même direction. Donc là je vais vraiment être safe. À cet emplacement là il n'y aura vraiment personne. Donc là déjà ça me rassure. Alors pourquoi je choisis un contrat de coffre ? Parce que tout simplement les contrats de coffre vont pouvoir me donner 5000 points. 5000 dollars. Facile. Et je vais pouvoir acheter l'arme que je veux level up directement au shop pour 5000 dollars. Je vais me tuer. Mais bon bref. Hop donc là je prends le coffre. Et ensuite je vais directement là où il m'indique d'aller. Donc il y a trois coffres à faire. Donc je vais directement aller les faire. Après vous pouvez faire une autre technique que moi. C'est directement enchaîner les contrats de renseignement. C'est ce que je vais faire juste après. Et essayer de loot pour 5000 points avant de faire votre premier contrat. Loot 5000 points. Looter 5000 points pour pouvoir acheter votre arme au shop directement. Ok. On va prendre une arme en même temps. Une petite plaque. C'est parti. On va faire les deux autres coffres. Ok donc pour le dernier coffre très important. Essayer de trouver une caisse de ravitaillement juste à côté. Donc là regardez il y a le coffre ici. Et dès que j'obtiens les XP du coffre. J'ouvre la caisse de ravitaillement. Comme ça ça double mes XP. Donc là 3000 plus 3000. Donc là j'ai doublé mes XP. Hop je vais même ouvrir celle là. Voilà. Et maintenant je vais directement à un shop. Donc j'ai un shop qui se trouve ici. Juste à côté d'un hélico. Donc c'est parfait. Ok donc dans le shop j'achète l'arme Lashman que je veux. Ensuite quand j'ai la Lashman en main. Ce que je fais avec le reste de l'argent. C'est que j'achète un maximum de plaques. Donc voilà comme ça. Ça me donne de l'XP en plus. Et maintenant je vais chercher l'hélico. Ok donc avant de prendre l'hélico. Je vais marquer le renseignement. Donc le prochain contrat que je vais faire. Donc c'est un contrat qui me rapportera 5000 points. Donc franchement c'est très rentable. Donc je vais sur le toit. Alors ce qui est bien c'est que quand vous êtes à 2. Il y en a un qui garde l'hélico. Il y en a un autre qui va chercher le renseignement. Enfin le contrat. Et ça va beaucoup plus rapidement. Que là je suis obligé de faire tout tout seul. Donc c'est un peu plus compliqué. Et un peu plus risqué. Donc c'est plus long et plus risqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment. De le faire à 2 joueurs. Pour optimiser l'astuce. Et pouvoir gagner des XP encore plus rapidement. Et prendre beaucoup moins de risques. Donc je vous invite vraiment à aller regarder la stratégie. Qu'on a fait avec moi et Val. En description. En commentaire épinglé. Où il y a la vidéo complète. Alors là ce que vous allez devoir faire. C'est d'aller au point d'interrogation. Qui est indiqué sur votre map. Ok il y a un mec qui me tire dessus déjà. Et là je vais devoir récupérer le renseignement. Qui est indiqué. Ok donc le mec. Il est déterminé à me tuer. Moi je m'en fous un peu du mec. Donc je prends vite. Le disque dur. Et je rechope l'hélicoptre pour me casser. Donc ensuite. Ce que vous allez faire. Ok il ne veut pas me lâcher. Il ne veut pas me lâcher du tout. Alors ce que je vais faire c'est. Ah ouais ben là c'est mort. Ce que je vais faire c'est que je vais y aller à pied. Je n'ai pas le choix. Ok il y a un véhicule sur le chemin. Ok en plus on me snipe. Donc ce que je vais faire c'est maintenant. C'est aller à l'objectif. Le dernier objectif. Là où il y a le point d'interrogation. En plus il y a un petit quad juste à côté. Et je vais activer. Là. Le renseignement. Je vais télécharger les données du renseignement. En espérant qu'il y a une caisse de ravitaillement juste à côté. Comme ça je double les XP. Donc j'aurai 5000 plus 5000. Donc là ce serait juste le feu. Après ça. Ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours une caisse de ravitaillement à côté. Donc ça c'est un peu dommage. Je vais quand même checker à gauche à droite. On va voir si je n'en trouve pas un. Mais souvent à l'intérieur là il y en a. Là il n'y en a pas. Là c'est mort. Donc là j'active le téléchargement. Et à la limite je vais vite vite aller voir dans la maison à côté là. S'il n'y a pas quelque chose. Non il n'y a rien. Et en plus si vous ne restez pas près du téléchargement. Ça ne se fait pas. Donc là je ne vais pas pouvoir doubler les XP. Mais parfois il y a une caisse de ravitaillement qui se trouve juste ici. Et là ensuite dès que la progression du téléchargement est terminée. Vous ouvrez la caisse. Et là ça vous double les XP. Donc vous gagnez 10 000 XP directement pour votre niveau d'arme. Donc là regardez j'ai pris 5000. Donc maintenant ce que je vais faire c'est prendre le quad. D'abord je vais me cacher. Je prends le quad pour aller chercher un autre renseignement. Donc il y en a juste ici. Donc on va y aller. Après je ne sais pas si c'est une bonne idée de le prendre si loin de la zone. On va quand même test. Ok donc déjà je n'arrive pas à monter. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais vraiment pas prendre celui-là. Je vais prendre un autre quelque part d'autre. Un renseignement, un renseignement. Là il y en a un. On va aller prendre celui-là. Je pense que ce sera mieux. Ok donc je prends le deuxième renseignement. On va prendre le plat en même temps. Et là on va à cet emplacement là chercher le deuxième objet. Ok donc je prends le deuxième objet. Et maintenant je vais me rendre au troisième emplacement pour chercher. Pour terminer la mission et obtenir les 5000 XP. Donc bien entendu plus la partie va avancer plus ça va être compliqué. Les ennemis vont essayer de vous tuer de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'ennemis dans la zone. Parce qu'elle se rétrécit. Donc voilà. Donc là j'espère qu'il y aura une caisse de ravitaillement. Ah non il n'y en a pas. Je n'ai pas de chance. Je télécharge les données. Boum j'obtiens 5000 XP. Je prends le véhicule. Je vais marquer un autre renseignement. Donc celui-là il a l'air bien. C'est parti let's go. Ok par contre il y a un ennemi qui va m'attaquer. Ok donc je prends le renseignement. Par contre j'ai lâché la main Lashman. Voilà là j'ai le renseignement. Je me casse. Ok ça ne marche pas. On va se casser à pied. Ce n'est pas grave. Par contre là le problème c'est que le renseignement il est en hors zone. Et je n'ai pas de masque. Et la zone fait vraiment vraiment très très mal. Donc je ne sais pas si je pourrais l'obtenir. Je vais quand même essayer. Ok donc ça va. Le renseignement est dans la zone. Tout pile. On a vraiment la limite. Donc hop on le chope. Là il y a une voiture donc c'est parfait. On va prendre la voiture. Et on va directement chercher le renseignement. Enfin terminer le contrat. En plus il y a un largage de ravitaillement. Ah regardez il y a un mec là. Je ne sais pas ce qu'il foutait. J'espère qu'il ne va pas me tuer dans le dos. Il y a de grandes chances qu'il le fasse. Évidemment. Je n'aurais pas dû prendre le risque. J'aurais dû le tuer avant. Je n'ai pas voulu. J'ai voulu me dépêcher. Donc là j'ai loupé 5000 XP. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de gagner le goulag. Le problème c'est que quand vous mourrez. Vous perdez votre arme que vous avez acheté. Donc il faudra refaire 5000 points. Pour redébloquer votre arme. Et continuer l'astuce. Et en plus il faut gagner le goulag. Donc je ne peux pas encore gagner ça. Ok c'est bon. J'ai gagné le goulag. Donc maintenant je vais essayer de refaire la technique. Enfin de continuer la technique. Alors je ne sais pas si j'ai de l'argent. Ah j'ai 4500 points. A la limite regardez. Je peux aller chercher mon largage de ravitaillement qui est là. Mais là il n'y a pas de contrat. Donc ça ne va pas. Donc en fait il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. Donc à la limite je peux peut-être essayer de faire le contrat. Non le contrat ici. Qui a l'air plutôt bien. Donc c'est parti. En plus c'est dans la zone. On va essayer de faire ce dernier contrat. Pour essayer d'optimiser l'astuce au maximum. Mais bon comme je vous ai dit en solo c'est beaucoup plus compliqué. Plus lent. Donc je vous conseille fortement de le faire à deux. Alors si vous cherchez des joueurs n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est en description en commentaire épinglé. Vous allez sûrement trouver d'autres joueurs pour réaliser cette astuce avec eux. Donc là regardez il y a un shop juste à côté. Je vais juste un peu looter les bâtiments. Quoique même pas. C'est un contrat de coffre donc je n'ai même pas besoin de looter. Je prends le contrat. Je fais un coffre et j'aurai assez de points pour... Bon après le coffre. Les coffres ils sont un peu loin. Donc je vais quand même loot. Pour essayer d'avoir 500 argent. Voilà parfait. Là maintenant j'ai 5000 argent. Et je vais pouvoir acheter la Lashman au shop directement Lashman Adinetsuko. Et maintenant je vais faire les trois derniers coffres pour gagner un maximum d'XP. En vrai à la limite je pense que c'est peut-être même plus rentable que de faire que des contrats de coffre. Parce que si vous avez une caisse de ravitaillement à côté. Vous pouvez dupliquer les XP. Donc je pense que c'est peut-être même mieux rentable de faire que des contrats de coffre. En vrai de vrai. Donc là le problème c'est qu'il n'y a pas de coffre. Ah si il y a une caisse de ravitaillement juste en bas. Donc franchement c'est tout bénef. Donc hop on fait ça. On va chercher la caisse de ravitaillement. On attend les XP. Boum 3000. Voilà 6000. Boum. Donc voilà c'est bon. Et là on a terminé à l'astuce. On ne peut plus vraiment faire d'astuce. Pourquoi le shop il est jaune ? Je ne sais pas. Là en vrai il n'y a plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me suicider. En vrai non je ne vais pas me suicider. Je vais carrément essayer d'aller au shop. Pour utiliser les 10 000 dollars qu'il me reste. Et comme ça je ne vais acheter que des plaques. Comme ça ça va encore améliorer. Me faire gagner des XP pour mon arme. Par contre le shop va être sûrement bien gardé. Ça va peut-être être un peu compliqué. Mais on va quand même tester. Ok donc je suis à côté du shop. J'ai l'impression que je peux le faire. Non ! Dommage dommage dommage. J'aurais pu... Ah il gardait le shop. Il gardait le shop. Donc j'avais aucune chance de pouvoir le faire. Enfin sauf si je le tuais mais je ne savais pas qu'il était là. Donc là on n'a pas réussi à user les 10 000 dollars. On a loupé. On a quand même loupé. Un contrat. La fin d'un contrat de 5 000 dollars. De 5 000 XP. Plus 10 000 dollars que j'aurais pu acheter des plaques pour gagner 10 XP. Mais bon voilà. Pour une technique en solo. Pour la technique en solo franchement je trouve que je me suis bien débrouillé. J'ai fait 24 000 XP. Donc là je quitte la partie. Et vous allez voir que le nombre d'XP que j'ai eu pour mon arme franchement c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai gagné quand même 2 niveaux. Donc ça c'est stylé. Et là pour les niveaux des armes. Donc là tac elle a pris 262. Regardez la Lashman. Elle a pris 28 000 XP. Donc là je pense que je fais les 19 niveaux. Direct. Tac. 11. 12. 13. 14. Ah non j'ai fait 10 niveaux je crois. Ouais c'est ça. Je pense que j'ai fait 10 niveaux parce que je pense qu'elle était niveau 4. 3 ou 4. Donc j'ai fait plus ou moins 10 niveaux. Donc si vous faites cette technique à 2. N'importe quelle arme vous pouvez la level up en une seule game. Parce que vous serez plus organisé. Ça ira 2 fois plus vite. Et vous serez 2 fois plus safe. Les parties seront 2 fois plus safe. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ça bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.